Bonjour à toute la communauté librairie chez bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme le décrit si bien le statisticien Nicolas Taleb dans son ouvrage intitulé Le Signe Noir. Dans l'imprévisible, on peut toujours tirer de la puissance et des opportunités. En effet, il appelle ce phénomène la théorie du signe noir selon laquelle certains événements imprévisibles qui ont une faible probabilité de se produire et qui, s'ils se réalisent, ont des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Et bien on peut tout aussi bien comparer le coronavirus à un signe noir. En effet, régulièrement, l'humanité est frappée par des événements imprévus qui malgré leur faible probabilité de se produire viennent impacter notre quotidien de manière brutale. La bonne nouvelle est qu'en toute situation de crise, il existe une opportunité et que par voie de conséquence, il est possible en tout temps et en tout lieu d'entirer des leçons en vue d'améliorer nos finances et atteindre malgré tout nos objectifs. Tout au long de cette vidéo, nous allons développer 6 enseignements à retenir de la crise du coronavirus pour réorienter ses investissements et mieux comprendre le monde présent et de demain. Mais avant de démarrer, voici le résultat du quiz de la semaine dernière. Vous avez pratiquement tous répondu juste et c'est effectivement le PEA au bout de 5 ans qui est l'enveloppe la plus intéressante pour payer le moins d'impôts. Étant donné qu'au terme de ces 5 années, l'on est exonéré d'impôts sur le revenu et l'on ne paye donc que les prélèvements sociaux, c'est-à-dire 17,20%. Dans l'assurance vie, en revanche, au bout de 8 ans, l'on paye une fraction à 24,70% et une neutre à 30%, tandis que dans le cas du compte-titre, l'on est soumis à une taxation de 30%. Si tu veux en savoir plus, nous te laissons une vidéo qui t'aille du sujet que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en la droite de l'écran. Voici donc le quiz de la semaine. La question est… Jusqu'à combien en pourcentage de l'impôt sur le revenu, un contribuable pourrait-il être imposable en prenant en compte le total des impôts et prélèvements payés par ce dernier ? Réponse A 30% Réponse B 45% Réponse C 75% Nous te laissons mettre ta réponse dans les commentaires et nous donnerons la solution la semaine prochaine. Voici donc une vidéo d'une importance capitale car comme tu le sais, le monde est en perpétuel changement et celui qui n'est pas capable de s'adapter ne pourra pas évoluer puisque en effet, l'intelligence est avant tout une question d'adaptabilité. Il va donc falloir d'un point de vue financier, être capable d'ajuster ses finances, ses investissements ainsi que son comportement monde de demain. Dans cette vidéo, nous donnerons également les explications et techniques qui t'aideront à sortir plus fort de cette épreuve. Aussi, n'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo, donc c'est parti ! La première leçon qui est sans aucun doute une des plus dures à encaisser est que la sécurité de l'emploi n'est en réalité qu'une illusion. En effet, la pandémie a clairement démontré que le salariat n'est pas nécessairement synonyme de sécurité et de stabilité, notamment en période difficile comme fut celle du confinement. Pour comprendre cela, l'on s'aperçoit que depuis le 1er janvier, l'économie française a détruit plus de 600 000 postes et en parallèle, compte tenu du contexte peu propice, le taux d'emploi des actifs a continué à baisser, en particulier chez les jeunes où il atteint un seuil le plus bas historique. Ce qui confirme que les moins de 25 ans sont particulièrement impactés par la crise. Entre le 2 mars et le 5 mai, soit seulement deux mois, le nombre de salariés en chômage partiel de 4 000 à plus de 12 millions soit plus d'un salarié sur deux. Ainsi, bien que le chômage partiel a joué un rôle d'amortisseur social, le ralentissement des suppressions d'emplois ne doit cependant pas provoquer un excès d'optimisme puisque ces conditions d'octroi ont été resserrées début juin et un nouveau tour de vie a été effectué récemment puisque moins de personnes vulnérables pourront en bénéficier étant donné qu'un décret paru le 30 août a réduit la catégorie des personnes à risque COVID-19 pouvant bénéficier des dispositions de chômage partiel. Cela limite donc son attrait, ce qui risque de peser sur les chiffres de l'emploi salarié du troisième trimestre. L'on peut donc légitimement s'atteindre dans les semaines à venir à une montée en flesse des licenciements. La pandémie nous a donc clairement indiqué qu'il est important de préserver les avantages sociaux mais ils ne peuvent en aucun cas être la base de ta planification financière. Ce que tu dois retenir, c'est que tu ne dois pas te reposer sur les éventuelles aides de l'état mais plutôt mettre en pratique ces trois conseils. Premièrement, tu dois absolument disposer d'un matelas financier qui porte d'ailleurs bien son nom puisqu'il devrait te permettre d'amortir les chocs en cas d'imprévu. En effet, ce matelas doit être composé d'actifs très liquides et peu risqués, c'est-à-dire susceptible d'être revendus rapidement sans trop altérer son prix de marché et dans les crises, non, on peut avoir pas d'effet sur leurs valeurs. Par exemple, l'on peut citer les livrets A ou les foyers euros en assurance vie. Comme tu peux le voir et malgré ce que peuvent dire certains gourous du net, le livret A n'est pas nécessairement à fuir et il peut s'avérer intéressant. Encore une fois, posséder ce matelas ne te permettra pas de rentabiliser ton véhicule mais simplement de faire face aux aléas de la vie. Si tu veux en savoir plus sur le concept de liquidité des actifs, nous te laissons un lien au moins à droite de l'écran qui te redirisera vers une de nos vidéos dans laquelle nous t'expliquons tout ce que tu dois connaître sur ce concept. A savoir qu'en règle générale, cette économie devrait te permettre de vivre sans travailler ou travailler partiellement durant 3 à 6 mois. Pour ce faire, multiplie par 3 ou 6 tes dépenses mensuelles vitales pour connaître cette fourcette de temps et ainsi constituer ce matelas de protection. De ce fait, toute personne devrait dresser son plan financier et épargner afin de se protéger ainsi que sa famille, il s'agit de la base de la liberté financière. Ensuite, en suivant le premier conseil, tu dois prendre un vieil en dessous de tes moyens, c'est-à-dire être minimaliste. Une nouvelle fois, le but n'est pas de paraître riche mais de l'être. Aussi, chaque fois que tu peux éviter une dépense futile, c'est de l'argent que tu économises. Évite également les prêts à la consommation, d'utiliser les cartes de crédit du type Revolving et autres pièges. Finalement, laisse toujours des liquidités sur ton grand titre ou ton PEA si tu investis en bourse. En effet, strictement personne ne possède de boule de cristal et il est impossible de prévoir le futur quand apparaîtront les prochaines crises, etc. Aussi, tu devrais constamment être en possession de liquidités pour pouvoir rester lorsque les marchés chuteront à nouveau. Par définition, une crise est synonyme d'opportunité, c'est donc en quelque sorte le moment de partir au solde. Voilà donc la première leçon, dispose de matelas financiers qui te permettra de ne pas être dépendant de qui que ce soit, dépenses moins que ce que tu gagnes et gardes toujours des liquidités pour être capable de rester au plus bas, avoir un nouveau point d'entrée sur les marchés et profiter des futures hausses. La deuxième leçon découle tout logiquement de la première que nous venons d'analyser. C'est le fréquent de penser que l'âge de départ à la retraite en France est fixé à 62 ans. En réalité, l'âge auquel une personne ayant cotisé au moins 43 ans pour envisager d'arrêter de travailler en conservant la totalité de ses droits, c'est-à-dire le taux plein, se trouve à 63 ans. En effet, il est effectivement possible de partir à la retraite à 62 ans si les 172 trimestres sont remplis, mais avec une décote sur la retraite complémentaire. Je m'explique. La France ayant opté pour un régime de pension de retraite par répartition, notre système est composé d'un régime obligatoire de base, c'est-à-dire la sécurité sociale, ainsi qu'un régime obligatoire complémentaire dit « Azure Carco ». De ce fait, depuis la dernière réforme de ce régime, à partir de janvier 2019, tous les futurs retraités nés après 1957 se verront appliquer une minération de 10% sur leur retraite complémentaire pendant 3 ans s'ils arrêtent de travailler à 62 ans. C'est une des raisons pour lesquelles il est quelque peu ridicule de parler d'âge pivot pour la réforme des retraites qui fait débat actuellement dans le pays étant donné qu'en réalité, ce principe existe déjà. Comme tu le sais, le système public de retraite repose sur le système dit « contributif » ou « de répartition », c'est-à-dire que la totalité des contributions payées chaque année au système par les personnes actives est intégralement dépensée afin de payer les pensions des retraités. D'une part sont récoltées les contributions, et de l'autre elles sont reversées. Autrement dit, la population active cotise et finance les pensions de la population inactive. De ce fait, ce système fonctionne exactement de la même manière qu'une pyramide. Dans la mesure où tant que la population active est supérieure à la population inactive, alors ce schéma est parfaitement viable. Cependant, au fur et à mesure que le nombre d'actifs diminue et le nombre de retraités augmente, tel un système pyramidal, tout s'effondre. Le problème est que le gouvernement a ajouté une 5ème branche aux 4 branches de la sécurité sociale déjà existantes que sont la famille, la maladie, les accidents de travail et la retraite. Pour plus amples explications, nous proposons de retrouver ce thème déjà traité dans une vidéo précédente que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. Cette 5ème branche aurait donc vocation à couvrir la perte d'autonomie face à la hausse des besoins de prise en charge des personnes âgées et aurait donc besoin pour fonctionner de 1 milliard d'euros en 2021 et de 3 à 5 milliards d'euros d'ici à 2024. Aussi, pour financer ce projet, le gouvernement aurait entre autres l'intention de créer une 2ème journée de solidarité ainsi que d'aligner le taux normal de CESG des retraités qui est actuellement à 8,3% sur celui des actifs qui est de 9,2% ce qui lui permettrait de dégager 780 millions d'euros. L'Etat envisage également de réduire le plafond de l'abattement de 10% de l'impôt sur le revenu des retraités pour récupérer 1,7 milliards d'euros ou bien l'augmentation de la part de CESG non déductible dans les pensions. Il est aussi envisagé de pensionner 420 millions d'euros par an jusqu'en 2025 sur le Fonds de réserve pour les retraites. A cela, il faut ajouter le fait que cette année, le choc du coronavirus a fait chuter de 5,7% la masse salariale de l'Azircarco, le régime des retraites complémentaires des salariés du privé, ce qui représente 7 milliards d'euros de cotisation en moins. Les pensions complémentaires devraient donc à peine croître cette année, voire pas du tout. Tu auras donc compris l'extrême nécessité de commencer à préparer ta retraite le plus tôt possible même si tu n'as que 18 ou 20 ans puisque l'épargne et l'investissement doivent être la base de ton plan financier de vie. Voici donc quelques recommandations puisque fort heureusement, il existe des possibilités pour éviter de voir ses revenus baisser drastiquement lors du départ à la retraite et ainsi la préparer au mieux. Une des solutions consiste à repousser son départ. Une option envisageable mais qui peut être parfois compliquée à entendre est de prendre sa retraite plus tard. En effet, comme nous venons de le voir, la réforme du régime de la retraite complémentaire à Zirco a instauré une sorte d'aspivot pour inciter les travailleurs à partir plus tard à la retraite. Mais il a également mis en place d'autres mesures incitatives telles qu'une majoration de pension de retraite complémentaire pour se partant plus tard. De sorte que le travailleur qui partirait à la retraite à 66 ans au lieu de 62 ans verrait sa pension de retraite complémentaire augmenter de 30% durant un an. Mais il est également possible de préparer toi-même ta retraite. En plus du régime par répartition, il est également possible de mettre en place des solutions d'épargne et donc adopter une retraite par capitalisation et pour ce faire, il existe différentes solutions comme la retraite entreprise pour les salariés et pour les indépendants. La constitution d'une épargne retraite personnelle constitue alors la seule solution pour éviter une chute de revenu trop importante lors du départ en retraite. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires et nous pourrions faire une vidéo. Tu peux également ouvrir un PEA ou une assurance-vie. Tu peux cliquer sur l'éconne en haut à droite de l'écran afin de tout savoir sur cette magnifique enveloppe. La rente viagère peut également s'avérer intéressante puisque la rente issue d'un capital comme le PEA ou d'une assurance-vie est seulement fiscalisée en partie. La fraction imposable dépend de l'âge du titulaire du contrat lors du premier versement. 70% est imposable si la personne a moins de 50 ans 50% si elle a entre 50 et 59 ans. 40% imposable si elle a entre 60 et 69 ans. Et seulement 30% si elle a plus de 69 ans. Finalement, l'immobilier. Evidemment, l'immobilier peut s'avérer être un outil redoutable pour préparer sa retraite et ainsi obtenir des revenus complémentaires. Aujourd'hui, il est évidemment possible de faire l'acquisition d'appartements par exemple, mais tu peux également investir dans l'immobilier sans prise de tête au travers de ce que l'on appelle la pierre-papier dont nous avions déjà traité dans une newsletter que tu peux retrouver en description de cette vidéo. Maintenant, tu connais les différentes manières de préparer ta retraite. Imagine une personne de 60 ans qui a suivi à la lettre les enseignements que nous prodiguons sur la scène Libradis. Elle ouvre donc un PEA en étant relativement jeune et investie dans des ETF et applique la stratégie que nous te présentant dans une vidéo que tu peux retrouver sur l'icône en haut à droite de l'écran et qui serait donc parvenue à épargner ne serait-ce que 100 000€ lors du départ de sa retraite. Et bien en sortant sur forme de rente, ces dernières pourraient obtenir un revenu complémentaire en plus de sa retraite net d'impôt de 620€ par mois durant 20 temps ou de 416€ net par mois éternellement et ce, sans jamais toucher à ces 100 000€ qu'elle pourrait par la suite transmettre à ses descendants. Comme tu l'auras compris, au final, la seule manière de s'assurer une bonne retraite, c'est d'avoir une bonne éducation financière, prendre conscience de l'importance d'épargner et d'investir, entreprendre évidemment, apprendre, apprendre et encore apprendre. Même si tu n'as pas été touché par cette crise au niveau professionnel, tu devrais chercher malgré tout à trouver une source alternative de revenus car l'on n'est jamais trop prudent. Avoir un barre-feu financier n'est plus une option, cela te permettra de te protéger des externalités négatives de la crise mais aussi d'avoir une certaine sérénité au quotidien. Si tu ne sais pas comment trouver une seconde source de revenus, pas de soucis, il en existe des milliers. D'ailleurs, nous avions réalisé une vidéo où nous te donnions toutes les clés en main pour monter ton propre business sans arrêter ton travail et tu peux retrouver cette vidéo en cliquant à droite de l'écran. Si tu es par exemple bilingue, tu peux proposer tes services de traduction en ligne. Il s'agit donc de monétiser tes compétences et pour ce faire, tu peux passer par les réseaux sociaux et choisir de dématérialiser tes services au maximum pour éviter les contacts physiques. Tu l'auras certainement compris, le télétravail est à privilégier en ces temps de crise sanitaire puisque les contacts humains sont à éviter. D'ailleurs, l'Observatoire français des Conjonctures Économiques estimait au printemps dernier que 7,9 millions de salariés soit 33% du total et 400 000 non salariés pourraient être concernés par la mise en place du télétravail. En nécessitant moins de bureaux, le développement du télétravail pourrait fortement modifier la structure des coûts et le bilan des entreprises. Aujourd'hui, le fait pour une entreprise d'être propriétaire de ses locaux est un avantage pour excéder à des financements. Les entreprises qui possèdent des actifs immobiliers sont souvent les plus âgés et ont tendance à investir plus que les autres. A l'inverse, les jeunes entreprises plus productives et innovantes louent des locaux et sont aujourd'hui pénalisés par la finance. Voilà qui pourrait changer avec le télétravail et la baisse du prix des bureaux qui pourrait s'en suivre. Les entreprises de services pourront trouver plus facilement des compétences plus pointues, les salariés pouvant habiter plus loin de leur lieu de travail. Ainsi, pour pouvoir vendre tes services, il te faut développer ton tissu de relations via les réseaux sociaux puisque aujourd'hui, nous avons la chance de détenir plusieurs outils pour communiquer avec les autres, exploite les dons au maximum. Grâce à internet, tu as la possibilité de rentrer en contact avec des personnes du monde entier. Fais donc très attention à ton email sur les réseaux, soigne-la et ne publie pas n'importe quoi sur ton profil. Concernant les réseaux sociaux plus professionnels, tu peux retrouver des employeurs, des entrepreneurs et tes amis sur les plateformes comme LinkedIn ou encore Meetup. Étant donné que nous sommes dans une crise sanitaire, cette pandémie nous prouve qu'il est nécessaire d'avoir une assurance maladie et que cela n'est pas une perte d'argent. Cette situation t'a sans doute permis de te rendre compte de l'importance d'investir dans une assurance maladie en adéquation avec tes besoins. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, aussi essaye toujours d'investir sur le long terme. Bref, projette-toi au maximum pour mieux parer aux obstacles qui peuvent se dresser sur ton chemin. De la même manière, proteste tes arrières et l'avenir de tes proches au maximum en prévoyant, si tu le peux dès maintenant, les problématiques de succession et d'héritage par l'intermédiaire d'un testament en rédisant la clause bénéficiaire de ton assurance vie le plus adéquatement possible car dans le cas inverse, tu pourrais, ainsi que tes proches, en plus de la douleur de perdre un être cher, devoir payer de nombreux impôts et attendre longtemps avant d'hériter. Nous te conseillons de formaliser cette situation au plus vite car malheureusement, certaines personnes ont subi au cours de cette pandémie des désagréments à cause de méconnaissances ou laxismes et cela s'est révélé dramatique pour eux et leurs familles. Une stratégie qui pourrait être mise en place est de posséder une assurance d'essai et une assurance vie. Attention à ne pas confondre ces deux types de contrats car nous avions reçu des messages d'abonnés qui les avaient confondus. L'assurance d'essai va être intéressante notamment pour les plus jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent de côté, souvent une famille et qui en cas de disparition souhaiteraient protéger leurs êtres chers. Dans ce cas de figure, en échange du paiement d'une prime mensuelle ou annuelle, et en cas de décès du souscripteur, l'assurance versera une certaine somme assez proche. Ici, l'on dit que les fonds sont payés à perte, un peu comme une assurance incendie. L'assurance vie, quant à elle, permet d'investir son argent et ainsi le transmettre en cas de décès. La différence est que, si une personne de 30 ans décède et n'a pu accumuler que 30 000 euros par exemple, alors les bénéficiaires ne percevront que ces 30 000 euros tandis que dans le cas d'une assurance décès, cette même personne pourrait n'avoir payé que 10 000 euros de primes en tout et les bénéficiaires pourraient percevoir un capital de 100 000 euros. Encore une fois, tout dépend de la situation financière de chacun, de l'âge, etc. Il s'agit néanmoins d'un sujet extrêmement vaste, donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires et l'on pourrait en faire une vidéo très intéressante axée sur l'assurance vie et l'assurance décès. Ces temps de crise doivent être pour toi le déclencheur afin de mettre de l'ordre dans tes finances. Tu as sans doute découvert lors de cette crise que certains secteurs étaient plus touchés que d'autres et cela doit te faire réfléchir sur ta situation professionnelle. Si tu ne veux pas être pris au dépourvu lors d'un prochain marasme, prends le temps dès maintenant de te mettre à plat et de te poser des bonnes questions. Il faut envisager le pire et se poser des questions inconfortables comme celle-ci. Que se passe-t-il si je perds mon emploi ou que se passe-t-il si je ne peux pas payer le crédit de ma maison ou encore quelle est ma source principale de revenus et est-elle garantie ? Comme tu peux te l'imaginer, la base de la réussite passe par la planification financière par l'élaboration d'un plan. Nous te présentons les avantages de la stratégie des 6 comptes pour gérer du mieux possible ton argent dans l'une de nos vidéos que tu peux retrouver en cliquant en haut à droite de l'écran. Finalement, on ne peut que te conseiller de te projeter au maximum dans le futur et suivre l'actualité du monde dans lequel on vit pour pouvoir agir intelligemment et en connaissance de cause. Mais la crise qui touche actuellement nos sociétés a rapidement entraîné une chute de l'activité et on ne peut que craindre une récession. En effet, les pertes d'emploi, l'excès d'endettement des entreprises et leur potentiel faillite nous alertent. Le déconfinement a conduit à un rapide redressement de la production. Cependant, le virus est toujours présent et sa recrudescence font craindre une rechute de l'activité. Pourtant, un secteur a largement profité de la crise, celui du numérique en tête duquel se trouvent les GAFAM. En témoignement le Nasdaq, l'indice à forte valeur technologique de Wall Street qui a dépassé ses niveaux d'avant-crise. L'on en déduit donc que la crise aura balé bien été un accélérateur de la transition vers un monde encore plus technologique. On peut l'observer notamment avec l'installation accélérée de la 5G dans le monde entier et très prochainement en France puisque le gouvernement a lancé le feu vert récemment. Nous avions d'ailleurs réalisé une vidéo sur l'investissement dans la 5G si ce sujet t'intéresse. Aussi, il ne faut donc avoir une vision du futur sur le long terme afin d'investir. Si l'on se focalise sur les courbes roursiers des principaux indices mondiaux, l'on s'aperçoit qu'ils ont encore du mal à récupérer leur niveau d'avant-crise lors du jour fatidique du crèque du 19 février 2020. A partir du 20 mars, en l'espace d'un mois, les cours ont rebondi mais la plupart se trouvent toujours en dessous de leur niveau d'avant-crise sauf l'indice Nasdaq 100 qui a repris plus de 60% et se retrouve à plus de 14% au-dessus de son cours d'origine pour la simple et bonne raison que les nouvelles technologies ont tourné à plein régime et l'on s'est rendu compte qu'elles nous étaient indispensables. Aussi, chacun pourra avoir ses propres convictions et nous pensons qu'exposer une bonne partie de son portefeuille aux nouvelles technologies semble être un choix judicieux. Nous avons donc personnellement opté pour l'ETF Lixor en Asdaq 100 à capitalisation et illégible au PEA. Celui-ci est accessible pour un prix de 37€, il est capitalisant, ce qui te permet de bénéficier de l'intérêt composé et le total des frais sur encours est de seulement 0,3%. Par ailleurs, il s'agit d'un ETF à réplication indirecte, ce qui te permet de le placer sur un PEA afin de payer moins d'impôts et donc d'améliorer ta rentabilité. Si tu souhaites connaître le fonctionnement des ETF, s'ils sont risqués, mais également la fiscalité applicable au PEA, nous t'invitons à consulter nos vidéos dédiées à ces sujets afin que l'on puisse apporter une réponse à toutes tes questions. Finalement, cet ETF réplique assez bien la performance du Nasdaq 100 puisque la tracking différence, c'est-à-dire la différence de rentabilité de seulement 3,77 points de pourcentage en plus de 6 ans. Autrement dit, tandis que le Nasdaq a une rentabilité cumulée totale de 257,33% entre 2014 et aujourd'hui, celle de cet ETF s'élève à 253,66%. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites que l'on en fasse d'autres de ce style, fais-le nous savoir en donnant un like et en partageant cette vidéo. Tu peux également nous en faire part dans les commentaires en nous soumettant des propositions de sujets et ce que tu voudrais que l'on traite dans de prochaines vidéos. Souviens-toi que nous restons en contact sur Facebook et Instagram, n'oublie pas d'activer la cloche pour être informé en premier lorsque la vidéo de la semaine prochaine est publiée et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être, réside en ce que tu fais. Deviens Libre&Riche !